... Ça, c'est un acteur. Et ça, c'est le vrai Hitler. Le visage le plus filmé et le plus photographié de l'histoire. Une expression différente à chacune de ses apparitions. Le Führer a toujours raison. ... 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 Au sommet de sa puissance, le Führer, le Guide, est vénéré par des millions d'Allemands dans tout le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je crois que c'était la volonté de Dieu d'envoyer un jeune autrichien en Allemagne pour le faire grandir et l'élever à être le leader de la nation, dans le but de revenir guider son pays natal pour l'intégrer au Troisième Reich. Pour remercier Mussolini de son appui dans la conquête de l'Autriche, Hitler se rend chez son ami lors d'une visite d'état officiel et cérémonieuse et vient admirer les antiquités de l'ancien empire romain. Comment un tel homme peut se détendre lors d'un banal voyage à l'étranger et souhaiter dans le même temps d'autres conflits en Europe ? Une rencontre amicale entre deux complices. Le petit roi Victor Emmanuel, à droite de l'image. La paix, avait dit Hitler. Prochaine étape, la Tchécoslovaquie. Je donne ma parole d'honneur que la Tchécoslovaquie n'a rien à craindre du Troisième Reich. Mais aujourd'hui, Hitler déclare... J'ai pris la décision irrévocable d'écraser la Tchécoslovaquie par la force armée dans un futur proche. Le premier ministre britannique, Chamberlain, pense être en mesure de sauver la paix. Il s'envole pour Munich avec Daladier, le premier ministre français, pour tenter d'arrêter la guerre en Tchécoslovaquie. 29 septembre 1938, un accord est signé par quatre hommes. Hitler reçoit les territoires sudètes ainsi que les points stratégiques de défense et l'industrie lourde. Les Tchècs, dont on vient de sceller le destin, ne sont même pas présents. On vient d'offrir à Hitler une victoire sans une goutte de sang versée. A cet instant, tous ceux qui dans l'histoire du monde croyaient dans la liberté et dans la justice baissèrent la tête de honte. Six mois plus tard, Hitler brise l'accord de Munich. Son armée et les SS envahissent toute la Tchécoslovaquie. Celle-ci devient la première démocratie en Europe à être assujettie à l'état allemand. Hitler s'adresse triomphalement à ses secrétaires. C'est le plus beau jour de ma vie. L'histoire se souviendra de moi comme le plus grand de tous les Allemands. Encore une fois, son coup de poker avait réussi. Dorénavant, les dignitaires étrangers viennent rendre hommage au Führer Tout-Puissant. Mais que peuvent-ils dire sur ce qu'Hitler a fait pour son peuple ? En sept ans, il a récupéré les pays du Rhin, déchiré le traité de Versailles, annexé l'Autriche, occupé la Tchécoslovaquie, est devenu ami avec Mussolini en Italie et Franco en Espagne et s'est allié avec le lointain Japon. Dans le même temps, dans son pays, il a éradiqué le chômage et bâti la puissante armée allemande, sans égale dans le monde. Mais les Allemands ne réalisent pas que tout ça est arrivé uniquement par les tromperies, le chantage, les mensonges, la violence hors la loi et les assassinats. Que tout ça les mène droit à la guerre. Le peuple allemand, dont la plupart est politiquement immature et endormi, hypnotisé par les informations de propagande et les mouvements de foule répétitifs, s'en remettent à leur chef adoré comme des moutons à leur berger. Berlin, 20 avril 1939, l'année critique. Le Führer suprême, qui va bientôt devenir le maître de guerre, fête son cinquantième anniversaire. N'a-t-il pas déclaré au monde entier... La conséquence principale d'une guerre est de détruire le cœur d'une nation. L'Allemagne a besoin de paix et aspire à la paix. Le ciel de l'Europe s'est fortement assombri et même Chamberlain est très inquiet. Le président Roosevelt envoie une recommandation spéciale aux deux dictateurs afin de préserver la paix en Europe. Hitler y répond en négligeant d'éclaircir le moindre point. Nous savons aujourd'hui que si un compromis avait pu être trouvé entre l'Est et l'Ouest, Hitler ne serait pas parti en guerre. Mais les anglais conservateurs se méfient des Russes. Les polonais ne veulent pas voir un seul russe mettre un pied en Pologne. Staline, n'ayant pas trouvé d'accord avec les démocraties occidentales, fait volte-face devant son ennemi mortel et signe le pacte germano-soviétique. Ainsi, le maître de guerre se voit obtenir tout ce qu'il veut. Un triomphe diplomatique et quasiment carte blanche pour lancer une nouvelle attaque. La cible, la Pologne. La date, 1er septembre 1939. Hitler s'adresse à ses généraux. J'inventerai une raison destinée à la propagande pour faire la guerre, qu'elle soit plausible ou pas. On ne demande pas au vainqueur s'il a dit la vérité. Quand on décide et qu'on s'engage dans une guerre, ce n'est pas la raison qui importe, c'est la victoire. Désormais, Hitler, le maître de guerre, se charge de définir la stratégie militaire en personne. Il donne à ses officiers le message suivant. Que vos cœurs soient sans pitié. Soyez cruels. 80 millions de personnes se doivent d'obtenir ce qui leur revient. Soyez féroces. Le plus fort a toujours raison. C'est ainsi qu'avec une cruauté froidement planifiée, la volonté d'un seul homme va déclencher la plus violente et la plus sanglante de toutes les guerres. Les civils vont en souffrir autant que les militaires. Un flot incessant de millions de sans-abris et de gens affamés s'écoule le long de toutes les routes d'Europe. De son quartier général, installé dans un wagon spécialement aménagé, Hitler lance un raid aérien éclair et massif sur Varsovie. Les techniques apprises en Espagne entrent désormais en action. Les techniques apprises en espagne, Musique de générique Tous ceux qui les suivent doivent être éliminés à leur tour. Inutile de les envoyer dans les camps de concentration du Reich. C'est le début des exécutions arbitraires, les premières sur les millions à venir. Après le génocide polonais, la guerre éclair est lancée à l'ouest. Le Danemark, la Norvège, la Belgique et la Hollande sont attaquées. La violation de la neutralité en Hollande et en Belgique est insignifiante. Personne ne s'en souciera une fois la victoire acquise. C'est maintenant au tour du peuple français de souffrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Interview Le Führer rencontre le Duce à Munich. Mussolini s'inquiète de ne pas recevoir sa part du gâteau. Selon les ordres d'Hitler, l'armistice est signé dans le même wagon utilisé lors de la reddition allemande en 1918, au même endroit, dans la forêt de Compiègne. Un goût de revanche. Londres, septembre 1940. L'Angleterre est attaquée en pleine nuit par une avalanche de bombes. Au même moment, des groupes de sous-marins menacent les lignes de défense anglaises dans l'Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Désormais, la Grande-Bretagne est coupée du monde. La situation en Angleterre est sans espoir. Nous avons gagné la guerre. Aucun revirement n'est possible. Mais le soi-disant maître de guerre se trompe. En plein jour, les combattants anglais parviennent à nettoyer leur ciel de la Luftwaffe de Göring. L'invasion de la Grande-Bretagne, l'opération Lion de mer, est repoussée. Dans son quartier général, Hitler est en discussion avec son haut commandement. Ou plutôt, il leur donne ses ordres. Voici ce qu'il dit à ses généraux. L'Allemagne doit être prête à écraser la Russie soviétique dans une campagne éclaire avant la fin de la guerre contre l'Angleterre. Depuis l'été 1940, Hitler planifie une attaque massive de la Russie en dépit de leur pacte. Mais avant de lancer l'opération Barberousse, il doit assurer ses arrières. L'horizon n'est pas si dégagé. Malgré les rapides victoires allemandes en Europe, Mussolini a subi une défaite humiliante contre les Anglais en Afrique du Nord. En Grande-Bretagne, le peuple résiste toujours ardemment. Franco, en Espagne, ne lui apporte aucun soutien. Alors pour lui forcer la main, Hitler le rencontre en urgence à la frontière espagnole. N'a-t-il pas aidé Franco pendant sa guerre civile ? Mais bien que les dictateurs s'entretiennent pendant 9 heures et malgré tous les sourires et les poignées de main sous l'œil des photographes de propagande, Franco ne veut pas s'engager dans la guerre. Puis, c'est au tour du vieux maréchal Pétain de signer un accord félon. Mais lui non plus n'engagera pas la France dans la guerre contre l'Angleterre. Ensuite, à Florence, Hitler rencontre Mussolini qui a voulu envahir la Grèce sans l'avertir et essuyer un revers. Le Führer décide alors d'envahir la Yougoslavie et la Grèce avant de lancer son offensive en Russie. L'opération Barberousse est retardée de 4 semaines. La Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie deviennent toutes des nations satellites de l'Allemagne. La Croix-Gamée flotte désormais sur l'Acropole d'Atel. Le Führer est bientôt prêt à s'installer dans son nouveau quartier général, le Wolfshanz, la Tanière du Lou, près de Rastenburg, dans une forêt isolée de l'Allemagne de l'Est. C'est de là qu'il dirige les opérations stratégiques de la Grande Bataille de Russie. Sur un front de plus de 1500 kilomètres, de la Baltique à la mer Noire, les divisions allemandes lancent l'offensive. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Russes brûlent tout ce qu'ils possèdent avant de s'enfuir, de sorte que rien ne tombe entre les mains de l'envahisseur. C'est ce qu'ils appellent la stratégie de la Terre brûlée. Cette année, entre 20 et 30 millions de personnes mourront de faim en Russie. C'est peut-être aussi bien comme ça, parce que certains pays doivent être rayés de la carte. En trois mois, la chute des deux plus grandes villes de Russie semble promise. Dans un accès triomphal, Hitler déclare... Nous n'avons plus qu'à mettre un coup de pied dans la porte, et le vieux bâtiment tout entier va s'effondrer. Et le Führer n'a-t-il pas toujours raison ? Mais aucune ville ne tombe. L'armée rouge combat avec une férocité que les armées allemandes n'ont jamais rencontrée auparavant. La campagne a pris un retard de quatre semaines, et ces quatre semaines qu'Hitler a perdues pour massacrer la Yougoslavie et la Grèce lui seront fatales. L'armée allemande, jusque-là invincible, s'enlise, bloquée par la proté du froid. Les troupes d'Hitler manquent de vêtements et de matériel. Le soi-disant génie militaire avait négligé la préparation face à la rudesse de l'hiver russe. Dans son QG de Wolfschanze, Hitler revoit certains de ses généraux et prend lui-même le commandement en chef. Il s'explique. La mission d'un commandant en chef est d'entraîner une armée vers l'objectif national-socialiste. Je ne connais aucun général capable de le faire aussi bien que moi. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre le commandement pour moi-même. 7 décembre 1941. Pas un nuage dans le ciel, le jour où le Japon attaque les Etats-Unis à Pearl Harbor, dans le Pacifique. Quatre jours plus tard, le Führer déclare la guerre à l'Amérique. Le conflit compte désormais une nouvelle grande puissance. Pendant ce temps, l'ordre nouveau promis par Adolf Hitler est imposé de force dans tous les pays conquis en Europe. Heinrich Himmler, le chef des SS, s'exprime à ce sujet. Tout ce que les autres nations peuvent nous offrir de compatible avec notre race au sang pur, nous le prendrons, si besoin en enlevant leurs enfants et en les élevant parmi nous. Que m'importe que les autres nations soient prospères ou meurent de faim comme du bétail, du moment qu'elles servent d'esclaves à notre culture. Que m'importe que 10 000 femmes russes meurent d'épuisement à creuser des fossés anti-chars, du moment que les fossés anti-chars sont achevés pour l'Allemagne. Écoutons maintenant ce que dit Eric Koch, commissaire du Reich de l'Ukraine occupée. Nous appartenons à la race supérieure. Nous devons nous souvenir que le plus modeste de tous les Allemands a, génétiquement et biologiquement, mille fois plus de valeur que la population d'ici. Tous les individus qualifiés d'indésirables, tous les juifs, autant que la plupart des slaves et des gitans, sont voués à être exterminés en étant abattus ou en mourant d'épuisement au travail. Les nazis pillent tout ce qu'ils peuvent trouver dans les pays occupés. Les stocks de nourriture sont prioritairement envoyés en Allemagne. Voici ce qu'Hermann Göring dit à ses subordonnés. Tout ce que vous trouverez susceptible d'être utile au peuple allemand, soyez après comme un chien de chasse. Vous devrez le prendre et le ramener en Allemagne. Göring s'est constitué une collection privée en volant des centaines de trésors dans les musées et les galeries d'art des pays qu'il maintenait dans la terreur. Provenant de tous les pays occupés, des milliers et des milliers d'êtres humains sont envoyés en Allemagne pour y travailler de force dans les mines, dans les champs et dans les usines. Une énorme armée d'esclaves est ainsi formée pour travailler dans de terribles conditions au service de la race supérieure. Sept millions et demi de civils venus de tous les pays d'Europe sont asservis au Troisième Reich, auxquels viennent s'ajouter deux millions de prisonniers de guerre. Après la prise de la Pologne, les Allemands enferment quelques 400 000 Juifs dans le ghetto de Varsovie, coupés du reste de la ville. Tous les Juifs, ici et dans tous les pays sous le joug allemand, doivent désormais porter des papiers sur eux et exhiber la Croix de la Ville. Les restrictions de nourriture sont telles qu'elles suffisent à peine pour que la moitié d'entre eux survivent. Mais ils ne meurent toujours pas assez vite pour satisfaire les appétits morbides d'Hitler et d'Himmler, persuadés que le destin des Juifs d'Europe est leur extermination définitive, appelée la solution finale. Chaque jour dans le ghetto, on rafle les Juifs dans leur maison ou dans la rue. Ceux qui ont encore des forces doivent travailler pour les SS dans les usines du ghetto. Les autres, moins chanceux, sont parqués comme du bétail dans les gares de triage. On leur dit qu'on va les transférer en train vers la campagne, où ils pourront s'installer tranquillement. En fait, ils sont envoyés dans des camps d'extermination. De Pologne et de tous les pays de l'Europe nazie, des trains entiers roule vers la mort. Ces images ont été prises en Hollande par un caméraman SS. D'Ukraine, de Hongrie, des Balkans, de Grèce et d'Italie, de l'Ouest, de France, de Belgique, d'Autriche et de Hollande, des convoyages massifs sont organisés. De la chair humaine entassée dans des wagons à bestiaux, pratiquement sans eau ni nourriture. Des milliers meurent en route. A leur arrivée dans les camps gigantesques et spécialement équipés, ils sont accueillis par de la musique sortant de haut-parleurs, en partie pour endormir leurs doutes. Ils ne savent toujours pas ce qui va leur arriver. Et en partie pour étouffer les cris de ceux qu'on torture et qu'on envoie à la mort. Puis vient le processus de sélection. Des médecins SS décident de leur sort sur le champ, d'un claquement de doigts. Ceux qui sont jugés encore aptes au travail sont rassemblés en ordre et envoyés dans les usines près du camp. Tous les autres, les vieux, les femmes enceintes, les mères avec leurs enfants et les enfants eux-mêmes, sont conduits dans les chambres à gaz. Une fois morts, les corps sont brûlés dans des fours crématoires. Plus d'un million six cent mille enfants ont été tués ainsi. Pour gagner du temps, les plus petits sont souvent jetés vivants dans les fours. Plusieurs sociétés sont en concurrence afin d'approvisionner ces camps en matériel et en équipement adéquat. Voici un courrier de la société Topf & Fils, basé à Erfurt. Pour mettre les corps dans les fours, nous recommandons simplement une fourche en métal glissant sur des cylindres. Chaque four aura une ouverture de 60 centimètres sur 45 cent de carrioles roulantes, dont nous joignons les schémas dessinés à l'échelle. Heil Hitler. À Auschwitz, en Pologne, on peut éliminer 6 000 corps par jour. Pour ceux qui ne sont pas exécutés, il y a ce qu'ils appellent les expériences médicales, engendrant une souffrance inhumaine et une mort certaine. Hommes, femmes et enfants servent de cobayes pour la congélation, la castration, l'injection de cellules cancéreuses et autres. Des sociétés industrielles allemandes connues installent des usines à côté des camps pour bénéficier de cette main d'oeuvre bon marché. C'est une opération dont bénéficient à la fois les SS et les hommes d'affaires. Et il y a plusieurs business morbides dérivés. Une fois mort, un corps a des valeurs insoupçonnées. Les os, les cheveux, l'or des dentitions, même les membres artificiels sont tous collectés précieusement par les gardiens des camps pour être revendus. Pourtant, malgré toute cette barbarie et cette tyrannie bestiale, la résistance s'organise partout dans l'Europe occupée. Les gens commencent à se défendre avec un courage incroyable. Mais les allemands répondent par des représailles sauvages. A Edrich, le protecteur sanguinaire du Reich, est assassiné. Des centaines de gens sont alors immédiatement exécutés. Mais l'une des plus terribles représailles est la destruction totale du village de Lidice, à côté de Prague, village qui n'a pourtant absolument aucun lien avec la mort de Edrich. Sous le commandement du capitaine Max Rostock, la police exécute tous les hommes, jeunes ou vieux, qui leur tombent sous la main. Toutes les femmes sont envoyées dans les camps. Tous les enfants à Auschwitz. Puis le village lui-même est minutieusement détruit, maison par maison. L'officier SS est si fier de son acte horrible qu'il l'a fait filmer par un caméraman officiel. Finalement, le site sera rasé. Nous sommes des barbares. Nous voulons être des barbares. C'est un titre honorifique. 1942, l'année fatidique. Après les victoires du général Rommel en Afrique du Nord, le vent tourne grâce aux troupes britanniques du général Montgomery, à El Alamein. Les alliés multiplient les débarquements le long de la côte africaine et parviennent à s'approcher de Tunis, progressent en Sicile et en Italie du Sud. Sur le front russe, la bataille de Stalingrad continue. Mais la fin est proche. Le général von Paulus s'adresse ainsi par radio à son fureur. Troupes sans munitions et sans nourriture. Insensés continuent et combats. Défaites inévitables. Armées demandent permission de se rendre pour sauver soldats encore en vie. Mais Hitler ne se soucie guère des vies humaines. Voici ce qu'il répond. Rédition interdite. La sixième armée devra tenir ses positions jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière cartouche. Et leur résistance héroïque servira de manière inoubliable à l'établissement d'une ligne de front défensive et au salut du monde occidental. Le 31 janvier 1943, 91 000 soldats allemands, 24 généraux et le général von Paulus en personne se rendent. Si le fureur s'était préoccupé des vies humaines et s'il avait autorisé von Paulus à se rendre plus tôt, des milliers d'hommes, allemands et russes, auraient pu être sauvés. Ce sont maintenant les allemands qui sont faits prisonniers par milliers. Il est désormais évident pour le monde entier que l'invasion allemande est enfin stoppée. Évident pour tous, sauf pour les nazis, qui agissent comme si Al-Alamagne et Stalingrad avaient été des victoires allemandes. A Berlin, la journée commémorative en souvenir de ses héros est fêtée comme à son habitude. Sous-titrage ST' 501 ... Le 3ème Reich est bombardé nuit et jour. Berlin et d'autres villes allemandes subissent maintenant ce que la Luftwaffe a fait subir à Varsovie, Rotterdam, Londres, Coventry, Belgrade et tant d'autres villes. Mais il n'y a pas une seule des villes bombardées où Hitler est présent. Il a laissé au docteur Goebbels le soin de maintenir le moral de la nation. Exalté par les promesses de débarquements alliés en Europe, la résistance des pays occupés s'enhardit. Des journaux sont imprimés clandestinement. Des tracts apparaissent dans la rue, lancés d'on ne sait où. Des centaines d'opérations de sabotage sont menées. Quelques 60 000 juifs isolés dans le ghetto de Varsovie se retournent contre leurs bourreaux et les combattent avec des armes artisanales. Une fois de plus, les représailles allemandes sont promptes et sanglantes. De Varsovie, le chef des brigades SS et major général de la police fait le rapport suivant. C'est pourquoi j'ai pris la décision de détruire la totalité du quartier juif en mettant le feu à chaque immeuble. Les juifs se sont terrés dans leur maison jusqu'à ce que la peur d'être brûlés vifs les amène à se jeter des étages les plus élevés. C'est la seule méthode efficace pour forcer définitivement ces résidus de sous-humanité à se rendre. L'ancien quartier juif de Varsovie n'existe plus. Au début de la guerre, 10 millions de juifs vivaient dans les territoires qui allaient tomber sous l'occupation allemande. Toutes les estimations s'accordent à dire qu'au moins 5 millions ont trouvé la mort. A cause de la folie meurtrière d'un seul homme et de ceux qui l'ont suivi. Au sein même de l'Allemagne, la résistance au pouvoir nazi est apparue au premier jour du Troisième Reich. Mais la Gestapo et les SS ont muselé son développement par la terreur et la torture. Deux fois seulement, Hitler a dû faire face à une opposition organisée et publique. La première, en 1943, lorsque Sophie Scholl et son frère Hans ont mené une rébellion étudiante à l'université de Munich et pour laquelle ils ont tous deux été exécutés. La deuxième, le 20 juillet 1944, quand un groupe d'officiers supérieurs a placé une bombe à retardement dans le QG isolé d'Hitler, le Wolfschaunze. Mais Hitler s'en sort avec des blessures bénignes. L'après-midi même, il reçoit Mussolini et lui dit ceci. Après avoir miraculeusement échappé à la mort aujourd'hui, je suis plus que jamais convaincu de mon destin. Mener notre entreprise commune à son terme. Mais les conspirateurs sont arrêtés et jugés lors d'un procès qui, bien que soumis aux règles nazies, est une énorme bouffonnerie sauvage et caricaturale de la justice, sous le contrôle de Roland Freisler, président notoire de la Cour du Peuple. Le procès est filmé dans son intégralité, de sorte que chaque soir, le Führer peut voir comment la justice est rendue. Hitler déclare... Qu'il soit pendu, comme du bétail. Et on les pend, avec des câbles métalliques de crochet à viande, étranglés lentement et sadiquement. Leur calvaire fut aussi filmé, des images insoutenables, impossibles à montrer. 7000 personnes sont arrêtées par la Gestapo et près de 5000 d'entre elles sont exécutées. Jusqu'à la fin de la guerre, quelques 130 000 Allemands sont jugés en secret, puis exécutés ou assassinés. Pour la plupart des ouvriers, mais aussi des prêtres, des médecins, des étudiants, des hommes et des femmes, de droite autant que de gauche. Une partie cachée de l'Allemagne dont la lutte doit rester dans l'histoire. Ils sont peu nombreux, mais leurs martyrs résonnent encore aujourd'hui. Le major Otto Renner, pour son rôle dans la répression du complot du 20 juillet, est nommé général. Il s'adresse à ces hommes. Nous sommes aujourd'hui, Gottlob, politici soldats. Unser politici auftrag lautet Sicherung unseres Lebensraums. Verteidigung unseres deutschen Vaterlandes. Verteidigung unserer nationalsozialistische Idee. 6 juin 1944. Les alliés débarquent sur les plages de Normandie. Ennemi nothing... Au revoir. Le génie militaire d'Hitler doit maintenant faire face à quatre lignes de front. A l'ouest, à l'est, au sud de l'Italie et plus haut sur la frontière. Pourtant, on continue de gaspiller les vies des Allemands dans cette bataille désespérée. On demande aux civils de s'armer. Prenez ce fusil, leur dit-on, et vous arrêterez les soldats russes. On enrôle même les très jeunes et les très vieux. Durant ces derniers mois, c'est toujours Goebbels qui s'évertue à remonter le moral de la population. Beaucoup croient encore que le soi-disant génie du Führer va les sauver. Des armes secrètes, les missiles, sont lancés sur la Grande-Bretagne. Dans un premier temps, ils font des ravages. Mais désormais, plus rien ne peut arrêter l'avancée des Alliés à travers l'Europe. Une par une, les villes occupées sont libérées. A nouveau, le peuple retrouve la signification du mot « liberté ». Une par une, les armées alliées progressent jusqu'au premier camp de concentration. Ici, comme partout et plus qu'ailleurs, les gens attendent d'être libérés. Le monde entier, hormis le Troisième Reich, découvre enfin l'indicible horreur de ce qui jusqu'alors était resté caché. Lachaud, Bergen-Belsen, Buchenwald, Ravensbruck, Chelmno, Mauthausen, Auschwitz, Majdaniec, Sobibor, Treblinka. Et il y en a beaucoup et beaucoup d'autres. Chacun livre enfin ses secrets. Voici là une des parties, et non la moindre, de la dette importante que le Troisième Reich aura à payer. Pas pour l'argent, mais pour l'énormité des souffrances humaines au-delà de l'imaginable. Ressemble-t-il encore à des êtres humains ? Pour cet homme, le soldat qui le libère n'est-il pas juste un autre démon en uniforme venu le torturer ? Certains sont encore en vie pour raconter leur histoire. D'autres sont si faibles qu'ils n'ont plus la force de manger. Voici les poteaux où ils étaient fusillés. Là, ce sont les murs portant les empreintes des doigts de ceux qui cherchaient à se sauver de l'enfer des flammes. Dans certains camps, à l'approche des armées libératrices, les SS ont abattu les détenus afin d'éliminer ces témoins de l'horreur. Ici, comme dans tant d'autres lieux, il ne reste plus qu'à mettre les corps sans sépulture dans une fosse commune. On comprend mieux, mais la guerre n'est pas encore complètement finie. Le Führer continue toujours à remettre des médailles. De même qu'il n'y a pas de film sur ses débuts, il n'y en a pas sur sa fin. Voici les dernières images que nous avons de lui. Il vit alors dans un abri souterrain, un bunker, 15 mètres au-dessous de la chancellerie du Reich à Berlin. Un homme malade et brisé, maintenu en vie par les médicaments. Les Russes sont aux portes de Berlin. Hitler donne des ordres pour organiser des liquidations et des destructions à l'intérieur de l'Allemagne. Son objectif final est d'entraîner le peuple allemand à périr avec lui, dans le brasier flamboyant du crépuscule des dieux. Il déclare... Si la guerre est perdue, la nation disparaîtra elle aussi. Ce destin est inévitable. Seuls les êtres inférieurs survivront après la bataille. Les bons auront tous été tués. Aurait-il oublié ses propres paroles ? Un mode de vie allemand est définitivement établi pour les mille prochaines années. Dans ses dernières volontés et son testament, il dit... Il est faux de croire que moi ou quiconque en Allemagne voulait une guerre en 1939. Il aura donc menti jusqu'à la fin. Le 1er mai 1945, la radio allemande interrompt son programme pour annoncer... Cet après-midi, notre fureur Adolf Hitler, qui s'est battu contre le bolchevisme jusqu'à son dernier souffle, est mort pour l'Allemagne dans son quartier général de la chancellerie du Reich. La vérité, c'est que le fureur, le grand maître de guerre, le leader de la race supérieure... qui a conduit son peuple et ses armées dans un terrible gouffre et une défaite amère, s'est donné la mort. La veille, c'était le tour d'Eva Braun, sa jeune et toute récente épouse. C'est ainsi qu'il a déchargé sa responsabilité ultime sur tous ceux qui avaient cru en lui et l'avaient pris pour chef. Voilà tout ce qu'Adolf Hitler a laissé au peuple allemand. Un Reich millénaire qui a duré 12 ans. C'était un homme aveuglément dévoué à sa mission diabolique. Un homme qui ne tenait pas ses promesses, rompait ses serments, mais mettait ses menaces à exécution. Un homme qui mentait à tout le monde, même à lui-même. Mais Hitler ne serait jamais arrivé au pouvoir et ne l'aurait jamais gardé, sans l'aide de ceux qui avaient voulu se servir de lui pour leur propre profit. Parce qu'il craignait un peuple libre. Et pour ça, un monde a été tout près de disparaître. Le grand industriel de la Roux et quelques dons de certaines familles nanties, le parti dépend des fonds récoltés lors des souscriptions et des collectes organisées pendant les meetings. Frustré par le manque d'initiatives des partis d'extrême droite, Hitler s'allie avec le général Ludendorff pour fomenter la prise du pouvoir à Munich par la force. Le 9 novembre 1923, ils organisent un putsch. La police ouvre le feu. Hitler est un des premiers à prendre la fuite. Seul Ludendorff continue l'action. 16 nazis sont tués. Le putsch est un fiasco. Dans les années qui suivent, Hitler commémorera le 9 novembre par des cérémonies de plus en plus importantes. Les 16 nazis tués sont élevés au rang de héros de la nation. La vérité est cachée et cède la place au mythe, et on célèbre la mort dans un rituel qui la sacralise. Une énorme tromperie destinée à la propagande. Theodor von der Pfarten! Mais en 1923, Hitler et Ludendorff comparaissent pour trahison devant des juges qui ne sont pas vraiment hostiles à leur cause. Hitler se sert du tribunal comme d'un catalyseur pour sa propagande, largement véhiculé par les comptes rendus des journaux. Le général Ludendorff est acquitté. Hitler lui-même est condamné à 5 années de détention dans la forteresse de Landsberg. Il y vit confortablement et commence à dicter l'écriture de Mein Kampf à Rudolf Hess, qui lui sert de secrétaire. D'autres collaborateurs, dont le père Stempler, plus tard assassiné lors de la nuit des longs couteaux, l'aident à la guerre et trouvent des interlocuteurs bienveillants à l'étranger. Quand le président Hébert meurt, le vieux maréchal von Hindenburg lui succède. Un homme qui, à cause de son passé militaire chargé, ne pourra jamais être républicain et encore moins démocrate. Mais pour les alliés, il représente la stabilité. Et c'est l'époque où les investissements étrangers, principalement américains et anglais, affluent en Allemagne. Une augmentation conséquente du niveau de vie berce alors le peuple dans un semblant de sécurité. Et tant que la République a l'air de prospérer, les nazis progressent faiblement. Toutefois, Hitler continue à haranguer ceux qui veulent bien l'écouter. New York, 24 octobre 1929. Les marchés financiers touchent le fond. C'est le crash boursier. L'effondrement économique qui secoue l'Amérique va bientôt ébranler le monde entier. L'arrêt brutal des fonds en provenance de l'étranger va causer la perte de la fragile économie allemande. Des milliers de petites affaires et de commerces ferment. Très vite, 6 millions d'Allemands se retrouvent sans travail. Les gens se demandent partout comment tant de prospérité puissent être si soudainement remplacés par tant de misère. Mais Hitler se réjouit de la misère du peuple. Il y voit la chance inespérée de trouver de nouveaux adhérents. Il dit... Jamais dans ma vie, je ne me suis senti aussi bien apaisé et serein qu'à cette époque. La propagande a un impact. Deux fois seulement, Hitler a dû faire face à une opposition organisée et publique. La première, en 1943, lorsque Sophie Scholl et son frère Hans ont mené une rébellion étudiante à l'Université de Munich et pour laquelle ils ont tous deux été exécutés. La deuxième, le 20 juillet 1944, quand un groupe d'officiers supérieurs a placé une bombe à retardement dans le QG isolé d'Hitler, c'est la première fois que Hitler s'en sort avec des blessures bénignes. L'après-midi même, il reçoit Mussolini et lui dit ceci. Après avoir miraculeusement échappé à la mort aujourd'hui, je suis plus que jamais convaincu de mon destin. Mener notre entreprise commune à son terme. Mais les conspirateurs sont arrêtés et jugés lors d'un procès qui, bien que soumis aux règles nazies, est une énorme bouffonnerie sauvage et caricaturale de la justice, sous le contrôle de Roland Freisler, président notoire de la Cour du Peuple. Le procès est filmé dans son intégralité, de sorte que chaque soir, le Führer peut voir comment la justice est rendue. Hitler déclare qu'ils soient pendus, comme du bétail. Et on les pend, avec des câbles métalliques de crochets à viande, étranglés lentement et sadiquement. Leur calvaire fut aussi filmé, des images insoutenables, impossibles à montrer. 7000 personnes sont arrêtées par la Gestapo et près de 5000 d'entre elles sont exécutées. Jusqu'à la fin de la guerre, quelques 130 000 Allemands sont jugés en secret, puis exécutés ou assassinés. Pour la plupart des ouvriers, mais aussi des prêtres, des médecins, des étudiants, des hommes et des femmes, de droite autant que de gauche. Une partie cachée de l'Allemagne dont la lutte doit rester dans l'histoire. Ils sont peu nombreux, mais leurs martyrs résonnent encore aujourd'hui. Ils sont peu nombreux, mais leurs martyrs résonnent encore aujourd'hui. Le major Otto Renner, pour son rôle dans la répression du complot du 20 juillet, est nommé général. Il s'adresse à ces hommes. Nous sommes aujourd'hui politiciens soldats. Notre rôle politique c'est la sécurité de notre vie. Il s'adresse à ces hommes. Il s'adresse à ces hommes. Mais le soi-disant maître de guerre se trompe. En plein jour, les combattants anglais parviennent à nettoyer leur ciel de la Luftwaffe de Göring. L'invasion de la Grande-Bretagne, l'opération Lion de mer, est repoussée. L'Allemagne doit être prête à écraser la Russie soviétique dans une campagne éclair avant la fin de la guerre contre l'Angleterre. Depuis l'été 1940, Hitler planifie une attaque massive de la Russie en dépit de leur pacte. Mais avant de lancer l'opération Barberousse, il doit assurer ses arrières. L'horizon n'est pas si dégagé. Malgré les rapides victoires allemandes en Europe, Mussolini a subi une défaite humiliante contre les Anglais en Afrique du Nord. En Grande-Bretagne, le peuple résiste toujours ardemment. Franco, en Espagne, ne lui apporte aucun soutien. Alors, pour lui forcer la main, Hitler le rencontre en urgence à la frontière espagnole. N'a-t-il pas aidé Franco pendant ces guerres civiles? Mais bien que les dictateurs s'entretiennent pendant 9 heures et malgré tous les sourires et les poignées de main sous l'œil des photographes de propagande, Franco ne veut pas s'engager dans la guerre. Puis, c'est au tour du vieux maréchal Pétain de signer un accord fait long. Mais lui non plus n'engagera pas la France dans la guerre contre l'Angleterre. Ensuite, à Florence, Hitler rencontre Mussolini qui a voulu envahir la Grèce sans l'avertir et essuyer un revers. Le Führer décide alors d'envahir la Yougoslavie et la Grèce avant de lancer son offensive en Russie. L'opération Barberousse est retardée de 4 semaines. La Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie deviennent toutes des nations satellites de l'Allemagne. La Croix-Gamée flotte désormais sur l'Acropole d'Attel. Le Führer est bientôt prêt à s'installer dans son nouveau quartier général, le Wolfschanze, la Tanière du Lou, près de Rastenburg, dans une forêt isolée de l'Allemagne de l'Est. C'est de là qu'il dirige les opérations stratégiques de la Grande Bataille de Russie. Sur un front de plus de 1500 kilomètres, de la Baltique à la Mer Noire, les divisions allemandes lancent l'offensive. A tout instant, dans n'importe quel pays. Quelle est donc cette nation nazie, où les hommes sont au service de l'État, et non l'État au service des hommes, l'opposé d'une démocratie ? Tout d'abord, il faut bâtir l'unité de la nation tout entière avant de pouvoir faire une guerre totale. Le nazisme est diffusé dans les écoles et les universités, dans les églises, dans les tribunaux, dans les arts et la culture, dans l'agriculture et l'industrie. On inculque le nazisme dans le berceau et on l'emporte dans le tombeau. La place des femmes est dans la cuisine et à la maternité. Et ce concept de domination absolue d'un peuple ne peut être mieux résumé que dans un film de propagande de l'époque. Nous élevons nos enfants dans la perspective d'une vie saine. Avec des principes fondamentaux clairs, la jeunesse est bien armée dans la vie. Le sport endurcit le corps. La camaraderie est une étape vers le communautarisme populaire. Notre jeunesse connaît son objectif, sa grande responsabilité pour les générations à venir. Ce ne sera plus par accident, mais sciemment, qu'une personne saine trouvera une autre personne saine pour faire un bon mariage heureux. Donnez le meilleur de vous à votre peuple et vous appartiendrez au meilleur de tous les peuples. L'Allemagne appartient à Hitler désormais. Pour lui et pour le monde. 17 mai 1933, il déclare que l'Allemagne n'aspire qu'à la paix. Entamer une guerre serait une folie insensée. Elle ne mènerait qu'à l'effondrement de l'ordre aujourd'hui établi dans la société. L'Allemagne a besoin de paix. Cinq mois plus tard, l'Allemagne se retire de la Société des Nations. Elle signe un pacte de non-agression avec la Pologne. Avec les Britanniques, elle signe un traité maritime qui ouvre la voie à une marine allemande puissante. Puis, Hitler se risque à rétablir le service militaire obligatoire, bafouant ainsi le traité de Versailles. La place des femmes est dans la cuisine et à la maternité. Et ce concept de domination absolue d'un peuple ne peut être mieux résumé que dans un film de propagande de l'époque. Nous élevons nos enfants dans la perspective d'une vie saine. Avec des principes fondamentaux clairs, la jeunesse est bien armée dans la vie. Le sport endurcit le corps. La camaraderie est une étape vers le communautarisme populaire. Notre jeunesse connaît son objectif, sa grande responsabilité pour les générations à venir. Ce ne sera plus par accident, mais sciemment, qu'une personne saine trouvera une autre personne saine pour faire un bon mariage heureux. Donnez le meilleur de vous à votre peuple, et vous appartiendrez au meilleur de tous les peuples. L'Allemagne appartient à Hitler désormais. Pour lui, et pour le monde. 17 mai 1933, il déclare que l'Allemagne n'aspire qu'à la paix. Entamer une guerre serait une folie insensée. Elle ne mènerait qu'à l'effondrement de l'ordre aujourd'hui établi dans la société. L'Allemagne a besoin de paix. Cinq mois plus tard, l'Allemagne se retire de la Société des Nations. Elle signe un pacte de non-agression avec la Pologne. Avec les Britanniques, elle signe un traité maritime qui ouvre la voie à une marine allemande puissante. Puis, Hitler se risque à rétablir le service militaire obligatoire, bafouant ainsi le traité de Versailles. Mars 1936, les troupes allemandes se déploient dans les pays du Rhin. Nous savons aujourd'hui que si la France avait osé engager le moindre combat, les Allemands se seraient retirés sur le champ. Cette même année, les Jeux Olympiques doivent avoir lieu à Berlin. Les nazis vont donc s'en servir pour faire une gigantesque campagne de propagande. Des milliers de visiteurs arrivent du monde entier. D'Ukraine, de Hongrie, des Balkans, de Grèce et d'Italie, de l'Ouest, de France, de Belgique, d'Autriche et de Hollande, des convoyages massifs sont organisés. De la chair humaine entassée dans des wagons à bestiaux, pratiquement sans eau ni nourriture. Des milliers meurent en route. À leur arrivée dans les camps gigantesques et spécialement équipés, ils sont accueillis par de la musique sortant de haut-parleurs, en partie pour endormir leurs doutes. Ils ne savent toujours pas ce qui va leur arriver. Et en partie pour étouffer les cris de ceux qu'on torture et qu'on envoie à la mort. Puis vient le processus de sélection. Des médecins SS décident de leur sort sur le champ, d'un claquement de doigts. Ceux qui sont jugés encore aptes au travail sont rassemblés en ordre et envoyés dans les usines près du camp. Tous les autres, les vieux, les femmes enceintes, les mères avec leurs enfants et les enfants eux-mêmes sont conduits dans les chambres à gaz. Une fois morts, les corps sont brûlés dans des fours crématoires. Plus d'un million six cent mille enfants ont été tués ainsi. Pour gagner du temps, les plus petits sont souvent jetés vivants dans les fours. Plusieurs sociétés sont en concurrence afin d'approvisionner ces camps en matériel et en équipement adéquat. Voici un courrier de la société Topf & Fils, basé à Erfurt. Pour mettre les corps dans les fours, nous recommandons simplement une fourche en métal glissant sur des cylindres. Chaque four aura une ouverture de 60 centimètres sur 45 cent de carrioles roulantes, dont nous joignons les schémas dessinés à l'échelle. Heil Hitler. A Auschwitz, en Pologne, on peut éliminer 6000 corps par jour. Pour ceux qui ne sont pas exécutés, il y a ce qu'ils appellent les expériences médicales, engendrant une souffrance inhumaine et une mort certaine. Hommes, femmes et enfants servent de cobayes pour la congélation, la castration, l'injection de cellules cancéreuses et autres. Des sociétés industrielles allemandes connues installent des usines à côté des camps pour bénéficier de cette main d'oeuvre bon marché. C'est une opération dont bénéficient à la fois les SS et les hommes d'affaires. Et il y a plusieurs business morbides dérivés. Une fois mort, un corps a des valeurs insensibles du mot liberté. Une fois mort, un corps a des valeurs. Une par une, les armées alliées progressent jusqu'au premier camp de concentration. Ici, comme partout et plus qu'ailleurs, les gens attendent d'être libérés. Le monde entier, hormis le Troisième Reich, découvre enfin l'indicible horreur de ce qui jusqu'alors était resté caché. Lachau, Bergen-Belsen, Buchenwald, Ravensbrück, Chelmno, Mauthausen, Auschwitz, Majdaniec, Sobibor, Treblinka, et il y en a beaucoup et beaucoup d'autres. Chacun livre enfin ses secrets. Voici là une des parties, et non la moindre, de la dette importante que le Troisième Reich aura à payer. Pas pour l'argent, mais pour l'énormité des souffrances humaines au-delà de l'imaginable. Ressemble-t-il encore à des êtres humains ? Pour cet homme, le soldat qui le libère n'est-il pas juste un autre démon en uniforme venu le torturer ? Certains sont encore en vie pour raconter leur histoire. D'autres sont si faibles qu'ils n'ont plus la force de manger. Voici les poteaux où ils étaient fusillés. Là, ce sont les murs portant les empreintes des doigts de ceux qui cherchaient à se sauver de l'enfer des flammes. Dans certains camps, à l'approche des armées libératrices, les SS ont abattu les détenus afin d'éliminer ces témoins de l'horreur. Ici, comme dans tant d'autres lieux, Les restrictions de nourriture sont telles qu'elles suffisent à peine pour que la moitié d'entre eux survivent. Mais ils ne meurent toujours pas assez vite pour satisfaire les appétits morbides d'Hitler et d'Himmler, persuadés que le destin des Juifs d'Europe est leur extermination définitive, appelée la solution finale. Chaque jour, dans le ghetto, on rafle les Juifs dans leur maison ou dans la rue. Ceux qui ont encore des forces doivent travailler pour les SS dans les usines du ghetto. Les autres, moins chanceux, sont parqués comme du bétail dans les gares de triage. On leur dit qu'on va les transférer en train vers la campagne, où ils pourront s'installer tranquillement. En fait, ils sont envoyés dans des camps d'extermination. De Pologne et de tous les pays de l'Europe nazie, des trains entiers roule vers la mort. Ces images ont été prises en Hollande par un caméraman SS. D'Ukraine, de Hongrie, des Balkans, de Grèce et d'Italie, de l'Ouest, de France, de Belgique, d'Autriche et de Hollande, des convoyages massifs sont organisés. De la chair humaine entassée dans des wagons à bestiaux, pratiquement sans eau ni nourriture. Des milliers meurent en route. A leur arrivée dans les camps gigantesques et spécialement équipés, ils sont accueillis par de la musique sortant de haut-parleurs, en partie pour endormir leurs doutes. Ils ne savent toujours pas ce qui va leur arriver. Et en partie pour étouffer les cris de ceux qu'on torture et qu'on envoie à la mort. Puis vient le processus de sélection. Des médecins SS décident de leur sort sur le champ, d'un claquement de doigts. Ceux qui sont jugés encore aptes au travail sont rassemblés en ordre et envoyés dans les usines près du camp. Tous les autres, les vieux, les femmes enceintes, les mères avec leurs enfants et les enfants eux-mêmes, sont passés pour tenter d'arrêter la guerre en Tchécoslovaquie. 29 septembre 1938, un accord est signé par quatre hommes. Hitler reçoit les territoires sudètes ainsi que les points stratégiques de défense et l'industrie lourde. Les Tchèques, dont on vient de sceller le destin, ne sont même pas présents. On vient d'offrir à Hitler une victoire sans une goutte de sang versé. À cet instant, tous ceux qui dans l'histoire du monde croyaient dans la liberté et dans la justice baissèrent la tête de honte. Six mois plus tard, Hitler brise l'accord de Munich. Son armée et les SS envahissent toute la Tchécoslovaquie. Celle-ci devient la première démocratie en Europe à être assujettie à l'état allemand. Hitler s'adresse triomphalement à ses secrétaires. C'est le plus beau jour de ma vie. L'histoire se souviendra de moi comme le plus grand de tous les Allemands. Encore une fois, son coup de poker avait réussi. Dorénavant, les dignitaires étrangers viennent rendre hommage au Führer Tout-Puissant. Mais que peuvent-ils dire sur ce qu'Hitler a fait pour son peuple ? En sept ans, il a récupéré les pays du Rhin, déchiré le traité de Versailles, annexé l'Autriche, occupé la Tchécoslovaquie, est devenu ami avec Mussolini en Italie et Franco en Espagne et s'est allié avec le lointain Japon. Dans le même temps, dans son pays, il a éradiqué le chômage et bâti la puissante armée allemande, sans égale dans le monde. Mais les Allemands ne réalisent pas que tout ça est arrivé uniquement par les tromperies, le chantage, les mensonges, la violence hors la loi et les assassinats. Que tout ça les mène droit à la guerre. Le peuple allemand, dont la plupart est politiquement immature et endormi, hypnotisé par les informations de propagande et les mouvements de foule répétitifs, s'en remettent à leur chef adoré comme des moutons à leur berger. Berlin, 20 avril 1939, l'année critique. Le Führer suprême, qui va bientôt devenir le maître de guerre, fête son 50e anniversaire. N'a-t-il pas déclaré au monde entier... La conséquence principale d'une guerre est de détruire le cœur d'une nation. L'Allemagne a besoin de paix et aspire à la paix. Le ciel de l'Europe s'est fortement assombri et même Chamberlain est très inquiet. Le président Roosevelt envoie une recommandation spéciale aux deux dictateurs afin de préserver la paix en Europe. Hitler y répond en négligeant. Dorénavant, le peuple allemand saura uniquement ce que le Führer veut bien qu'il sache. La propagande nous a porté au pouvoir. La propagande... Il a également adopté les emblèmes de l'Empire Romain, présents à chaque rassemblement. Et c'est à Mussolini qu'il a emprunté son salut fasciste. Le peuple est gavé d'imagerie et de slogans. Führer, commande-nous. Nous t'obéirons. Le Führer a toujours raison. Hitler est un homme qui se méfie des intellectuels et qui les déteste. Tous. Voilà pourquoi on brûle non seulement les œuvres des philosophes, scientifiques, médecins, poètes, auteurs et écrivains allemands, mais aussi celles des intellectuels du monde entier. Les étudiants et les miliciens obéissent aux ordres du Führer. Toute culture, à part la culture nazie, doit être détruite. Mais 1933, jusqu'à maintenant, les nazis participaient traditionnellement à la fête du travail. Mais cette fois, ils vont la célébrer à leur manière. Une foule de cent mille travailleurs se presse sur le terrain de l'aéroport de Tempelhof. De gré ou de force, les responsables des syndicats ouvriers viennent des quatre coins de l'Allemagne. Comme à son habitude, Hitler jauge l'humeur de la foule. Puis il déclare... Vous verrez combien il est faux et injuste de penser que notre révolution est dirigée contre les travailleurs allemands. Honorez le travail et respectez le travailleur. Dès le lendemain, des miliciens investissent les sièges de tous les syndicats, confisquent leurs fonds et envoient tous les responsables qui résistent en camp de concentration. Les syndicats sont totalement dissous. Le front des travailleurs allemands est créé pour les remplacer. L'adhésion y est obligatoire et les travailleurs n'ont pas le droit à la parole. Le 14 juillet, le journal officiel annonce... Le gouvernement allemand a ratifié la loi suivante, publiée ci-dessous. Article 1. Le parti national socialiste des travailleurs allemands est le seul et unique parti politique du pays. Maintenant, Hitler peut se permettre de parader. Mais aujourd'hui, nous nous demandons comment il a été possible à ces allemands, de toute évidence pacifistes, honnêtes, travailleurs, ayant une vie quotidienne banale, de devenir les prisonniers et les esclaves d'un homme capable de dire... Ce n'est pas grâce aux principes humains que l'homme réussit à vivre ou se placer au-dessus du règne animal, mais seulement grâce à sa capacité à survivre aux batailles les plus sauvages. Mais que pensait réellement Hitler de ceux qui buvaient ses paroles et lui hurlaient leur approbation et leur soutien ? L'intelligence du peuple est très réduite et sa capacité à comprendre est faible. Chaque allemand, s'il l'avait voulu, aurait pu lire cette phrase dans le livre qu'avait écrit Hitler, Mein Kampf. Voilà l'homme qui promet au peuple allemand de devenir une race supérieure, la race des seigneurs, qui aurait pour objectif de dominer le monde. Il leur dit... Le plus fort doit dominer et ne doit pas se mélanger avec plus faible que lui, afin de ne pas sacrifier sa propre grandeur. Seul celui qui est né faible peut penser que ce principe est cruel. Comment tout cela a-t-il pu se passer ? Qu'est-ce que tout cela signifiait pour le peuple allemand et pour le monde entier ? Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour trouver quelques réponses à ces questions, il nous faut retourner dans l'histoire. Les archives sont fertiles en texte et en images, même durant la période du cinéma muet. La Grande Guerre est finie. L'Allemagne devient une république pour la première fois de son histoire. Le président du Reich s'appelle Friedrich Ebert. La misère est partout, la faim aussi, et la faim engendre la grogne, les troubles. L'héritage de la monarchie impériale du Kaiser pèse encore lourdement sur le pays. Le parti social-démocrate modéré et les partis centristes des classes moyennes sont cernés par les extrémistes de droite et de gauche. L'extrême-gauche milite pour une véritable révolution afin de balayer les restes du régime impérial, dont les dirigeants et les militaires influents sont toujours emprunts. A l'extrême droite, ces mêmes militaires commandent la force armée du Reich, réduite par les alliés à cent mille hommes. Mais ils soutiennent également les Freikorps, des groupes d'anciens soldats, d'aventuriers, de mercenaires... et aux meilleurs de tous les peuples. L'Allemagne appartient à Hitler désormais. Pour lui et pour le monde. 17 mai 1933, il déclare que l'Allemagne n'aspire qu'à la paix. Entamer une guerre serait une folie insensée. Elle ne mènerait qu'à l'effondrement de l'ordre aujourd'hui établi dans la société. L'Allemagne a besoin de paix. Cinq mois plus tard, l'Allemagne se retire de la Société des Nations. Elle signe un pacte de non-agression avec la Pologne. Avec les Britanniques, elle signe un traité maritime qui ouvre la voie à une marine allemande puissante. Puis, Hitler se risque à rétablir le service militaire obligatoire, bafouant ainsi le traité de Versailles. Allons, Hitler ! Le plus haut de l'Allemagne de l'Allemagne et le plus haut de l'Allemagne ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Mars 1936. Les troupes allemandes se déploient dans les pays du Rhin. Nous savons aujourd'hui que si la France avait osé engager le moindre combat, les Allemands se seraient retirés sur le champ. Cette même année, les Jeux Olympiques doivent avoir lieu à Berlin. Les nazis vont donc s'en servir pour faire une gigantesque campagne de propagande. Des milliers de visiteurs arrivent du monde entier. Certaines délégations sportives étrangères, rendent hommage au fureur allemand. Lorsque Jess Owens, un noir américain, gagne ses trois médailles d'or, Hitler refuse de lui serrer la main. Pendant que le monde a les yeux tournés vers le sport, le général Franco, un nouveau dictateur en puissance sur la scène européenne, prend la tête d'une rébellion armée contre le gouvernement républicain espagnol. L'Angleterre, la France et les Etats-Unis définissent vis-à-vis de l'Espagne ce qu'ils appellent une politique de non-intervention. Hitler et Mussolini adoptent une politique similaire et envoient rapidement des troupes, des spécialistes, des aviateurs et du matériel pour aider l'armée de Franco. Pour le haut commandement allemand et les experts militaires, c'est une opportunité en or de s'essayer à une guerre grandeur nature, une répétition de ce qui va suivre. Au sommet de sa puissance, le fureur, le guide, est vénéré par des millions d'allemands dans tout le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 La première cérémonie nazie est encore une célébration de funérailles. Les noms des morts importent peu et ne sont pas restés dans les mémoires. Le troisième Reich prend naissance au milieu des flammes. Le monde entier se demande si ce sont les nazis eux-mêmes qui ont mis le feu au Reichstag. C'est le début de la révolution communiste. C'est le début de la révolution communiste. Nous n'aurons pas de pitié. Tous les responsables communistes doivent être abattus sur le champ. Tous les députés communistes doivent être pendus cette nuit même. Bien sûr, il n'y a pas de pitié. Bien sûr, il n'y a pas de révolution. Mais l'incendie a agi comme un déclencheur. Encore un énorme mensonge de propagande. Maintenant, la terreur nazie peut s'exprimer dans toute son ampleur. Les premiers camps de concentration apparaissent. On y enferme sans procès tous ceux qui osent s'opposer aux nouveaux dirigeants quand ils n'ont pas déjà été exécutés par les troupes d'élite. Pour détourner l'attention du peuple de cette horreur, on organise des défilés spectaculaires, jamais vus depuis l'époque de l'empereur Wilhelm. Hotsdam. Hitler choisit délibérément d'organiser son premier rassemblement officiel dans le sanctuaire symbolique du militarisme allemand et de la gloire impériale. Les vieilles traditions sont respectées par la présence du président du Reich lui-même, icône inusable de l'héritage militaire si cher à la plupart des Allemands. Mais aujourd'hui, un nouvel uniforme, la chemise marron des hommes des SA, a pris sa place au milieu des vestiges du passé. Aujourd'hui, un nouvel emblème flotte aux côtés des drapeaux de l'ancien empire. Le nouveau parti cherche clairement à s'afficher sur le même piédestal que l'armée. Le nouveau chancelier est détendu au milieu des vétérans de l'armée du Reich, le maréchal von Mackensen et le prince Wilhelm. Encore une fois, les incontournables défilés. En premier, l'armée suivent les nations. Vous verrez combien il est faux et injuste de penser que notre révolution est dirigée contre les travailleurs allemands. Honorez le travail et respectez le travailleur. Dès le lendemain, des miliciens investissent les sièges de tous les syndicats, confisquent leurs fonds et envoient tous les responsables qui résistent en camp de concentration. Les syndicats sont totalement dissous. Le front des travailleurs allemands est créé pour les remplacer. L'adhésion y est obligatoire et les travailleurs n'ont pas le droit à la parole. Le 14 juillet, le journal officiel annonce... Le gouvernement allemand a ratifié la loi suivante, publiée ci-dessous. Article 1. Le parti national socialiste des travailleurs allemands est le seul et unique parti politique du pays. Maintenant, Hitler peut se permettre de parader. Mais le Führer a un autre gros problème à résoudre. Dès 1933, il avait planifié la guerre en Europe, l'expansionnisme, l'élargissement de l'espace vital pour son peuple élu. Mais pour faire la guerre, il a besoin du soutien inconditionnel de l'armée régulière. Les SA, désormais fortes de 2 millions d'hommes, sont opérationnels pour semer la terreur auprès du peuple, mais inadaptés à une guerre moderne. De leur côté, les milices sont instables. Maintenant qu'Hitler est au pouvoir, elles veulent leur part du gâteau. Pour Hitler, avant tout, le soutien de l'armée est prioritaire. Une armée qui a suivi d'un œil inquiet la montée en puissance des SA, sous le commandement de leur chef suprême, Ernst Röhm. Alors quand Hitler réunit les commandants chefs de l'armée et de la marine pour les manœuvres navales du printemps, on le suspecte d'avoir organisé un double arrangement secret. Certains disent qu'il aurait accepté de sacrifier sans regret les SA contre la promesse du haut commandement de lui offrir la succession du vieillissant Rindenburg à sa mort. Ce que Hitler avait caché, c'était le plan secret d'Himmler. Rénover et prendre en main les SA, et dans le même temps créer une nouvelle milice privée aux uniformes noirs, les SS, pour servir de fer de lance à l'État. 30 juin 1934, la nuit des longs couteaux. C'est l'une des plus terribles trahisons d'Hitler dirigée vers ses anciens amis. Ce ne sont pas seulement rôles des socialistes, l'ennemi juré de la démocratie, l'adepte de la barbarie. Un homme qui a basé la totalité de son programme politique sur des mensonges et de la propagande qui se voit uniquement comme le fureur d'une future race supérieure. On peut le contrôler, disent ceux qui lui ont mis le pouvoir entre les mains. On veut voir notre guide, implore la foule. Et voilà comment est né le Troisième Reich. La première cérémonie nazie est encore une célébration de funérailles. Les noms des morts importent peu et ne sont pas restés dans les mémoires. Le Troisième Reich prend naissance au milieu des flammes. Le monde entier se demande si ce sont les nazis eux-mêmes qui ont mis le feu au Reichstag. C'est le début de la révolution communiste. Nous n'aurons pas de pitié. Tous les responsables communistes doivent être abattus sur le champ. Tous les députés communistes doivent être pendus cette nuit même. Bien sûr, il n'y a pas de révolution. Mais l'incendie a agi comme un déclencheur. Encore un énorme mensonge de propagande. Maintenant, la terreur nazie peut s'exprimer dans toute son ampleur. Les premiers camps de concentration apparaissent. On y enferme sans procès tous ceux qui osent s'opposer aux nouveaux dirigeants quand ils n'ont pas déjà été exécutés par les troupes d'élite. Pour détourner l'attention du peuple de cette horreur, on organise des défilés spectaculaires jamais vus depuis l'époque de l'empereur Wilhelm. Hotsdam. Hitler choisit délibérément d'organiser son premier rassemblement officiel dans le sanctuaire symbolique du militarisme allemand et de la gloire impériale. Les vieilles traditions sont respectées par la présence du président du Reich lui-même, icône inusable de l'héritage militaire si cher à la plupart des Allemands. Mais aujourd'hui, un nouvel uniforme, la chemise marron des hommes des SA, a pris sa place au milieu des vestiges du passé. Aujourd'hui, un nouvel emblème flotte aux côtés des drapeaux de l'ancien empire. Le nouveau parti cherche clairement à s'afficher sur le même piédestal que l'armée. Le nouveau chancelier est détendu au milieu des vétérans de l'armée du Reich, le maréchal von Mackensen et le prince Wilhelm. Encore une fois, les incontournables défilés. En premier, l'armée suivent les nationalistes et fermant la marche, les groupes de gangs armés et les SA d'Hitler. Hitler s'adresse triomphalement à ses secrétaires. C'est le plus beau jour de ma vie. L'histoire se souviendra de moi comme le plus grand de tous les Allemands. Encore une fois, son coup de poker avait réussi. Dorénavant, les dignitaires étrangers viennent rendre hommage au fureur tout-puissant. Mais que peuvent-ils dire sur ce qu'Hitler a fait pour son peuple ? En sept ans, il a récupéré les pays du Rhin, déchiré le traité de Versailles, annexé l'Autriche, occupé la Tchécoslovaquie, est devenu ami avec Mussolini en Italie et Franco en Espagne et s'est allié avec le lointain Japon. Dans le même temps, dans son pays, il a éradiqué le chômage et bâti la puissante armée allemande, sans égale dans le monde. Mais les Allemands ne réalisent pas que tout ça est arrivé uniquement par les tromperies, le chantage, les mensonges, la violence hors la loi et les assassinats. Que tout ça les mène droit à la guerre. Le peuple allemand, dont la plupart est politiquement immature et endormi, hypnotisé par les informations de propagande et les mouvements de foule répétitifs, s'en remettent à leur chef adoré comme des moutons à leur berger. Berlin, 20 avril 1939, l'année critique. Le Führer suprême, qui va bientôt devenir le maître de guerre, fête son cinquantième anniversaire. N'a-t-il pas déclaré au monde entier... La conséquence principale d'une guerre est de détruire le cœur d'une nation. L'Allemagne a besoin de paix et aspire à la paix. Le ciel de l'Europe s'est fortement assombri et même Chamberlain est très inquiet. Le président Roosevelt envoie une recommandation spéciale aux deux dictateurs afin de préserver la paix en Europe. Hitler y répond en négligeant d'éclaircir le moindre point. Nous savons aujourd'hui que si un compromis avait pu être trouvé entre l'Est et l'Ouest, Hitler ne serait pas parti en guerre. Mais les Anglais conservateurs se méfient des Russes. Les Polonais ne veulent pas voir un seul Russe mettre un pied en Pologne. Staline, n'ayant pas trouvé d'accord avec les démocraties occidentales, fait volte-face devant son ennemi mortel et signe le pacte germano-soviétique. Ainsi, le maître de guerre se voit obtenir tout ce qu'il veut. Un triomphe diplomatique et quasiment carte blanche pour lancer une nouvelle attaque. La... Une promesse qu'il ne tiendra pas non plus. Et à chaque meeting, il promet de casser les Juifs. Ils sont responsables de tout, hurle-t-il. Voilà la seule promesse qu'il tiendra amèrement jusqu'au bout. Les combats de rue sont fréquents. Parmi les têtes brûlées des SA, il y a un jeune étudiant crapuleux appelé Horst Wessel. Il a écrit les paroles d'une chanson destinée à son groupe local de SA. Il est retrouvé mort, assassiné dans la rue. Goebbels transforme son enterrement en une cérémonie dédiée à un martyr romantique, une autre énorme tromperie destinée à la propagande. La chanson de Horst Wessel devient alors l'hymne officiel nazi et sera plus tard le deuxième hymne national après Deutschland über alles. Dans les années qui suivent, l'Allemagne est divisée par des séries d'élections à répétition. En tout, le parti nazi multiplie ses votes plus de sept fois. C'est maintenant le deuxième parti le plus important du Reichstag. Les communistes aussi sont en augmentation croissante. Les sociodémocrates et les partis modérés du centre sont toujours les perdants. De leur côté, les militaires sont réservés mais observent les événements avec beaucoup d'inquiétude. Les généraux n'ont jamais soutenu la République. Ils aspirent toujours à un retour de l'ancienne monarchie. Pour les tenir tranquilles, Hitler leur dit J'ai toujours pensé que toute tentative pour déstabiliser l'armée était une pure folie. Nous le vérifierons lorsque nous serons au pouvoir et qu'avec les actuelles troupes du Reich, nous bâtirons la grande armée du peuple allemand. Voilà donc les généraux rassurés pour un temps. Mais à partir de ce jour, ils ne pourront plus se défaire du caporal autrichien. Ils auront à partager le poids de ses fautes. Quand arrive la prochaine élection présidentielle, Hitler se sent suffisamment fort pour se présenter face au vieil octogénaire Hindenburg, 84 ans, le père emblématique du peuple allemand. Ou seront trahis par lui. C'est entre les mains de ces hommes que va se jouer le destin du peuple allemand. Au début des années 1920, les nazis ne constituent pas un parti fortuné. Excepté les 100 000 marques en or offertes par Fritz Thyssen, le grand industriel de la Roure, et quelques dons de certaines familles nanties, le parti dépend des fonds récoltés lors des souscriptions et des collectes organisées pendant les meetings. Frustré par le manque d'initiatives des partis d'extrême droite, Hitler s'allie avec le général Ludendorff pour fomenter la prise du pouvoir à Munich par la force. Le 9 novembre 1923, ils organisent un putsch. La police ouvre le feu. Hitler est un des premiers à prendre la fuite. Seul Ludendorff continue l'action. 16 nazis sont tués. Le putsch est un fiasco. Dans les années qui suivent, Hitler commémorera le 9 novembre par des cérémonies de plus en plus importantes. Les 16 nazis tués sont élevés au rang de héros de la nation. La vérité est cachée et cède la place au mythe et on célèbre la mort dans un rituel qui la sacralise. Une énorme tromperie destinée à la propagande. Theodor von der Pforten Mais en 1923, Hitler et Ludendorff comparaissent pour trahison devant des juges qui ne sont pas vraiment hostiles à leur cause. Hitler se sert du tribunal comme d'un catalyseur pour sa propagande, largement véhiculée par les comptes-rendus des journaux. Le général Ludendorff est acquitté. Hitler lui-même est condamné à 5 années de détention dans la forteresse de Landsberg. Il y vit confortablement et commence à dicter l'écriture de Mein Kampf à Rudolf S qui lui sert de secrétaire. D'autres collaborateurs dont le père Stempler, plus tard assassiné lors de la nuit des longs couteaux, l'aide à l'État et trouvent des interlocuteurs bienveillants à l'étranger. Quand le président Ebert meurt, le vieux maréchal von Hindenburg lui succède. Un homme qui, à cause de son passé militaire chargé, ne pourra jamais être républicain et encore moins démocrate. Mais pour les alliés, il représente la stabilité. Et c'est l'époque où les investissements étrangers, principalement américains et anglais, affluent en Allemagne. Une augmentation conséquente du niveau de vie berce alors le peuple dans un semblant de sécurité. Et tant que la République a l'air de prospérer, les nazis progressent faiblement. Toutefois, Hitler continue à haranguer ceux qui veulent bien l'écouter. New York, 24 octobre 1929. Les marchés financiers touchent le fond. C'est le crash boursier. L'effondrement économique qui secoue l'Amérique va bientôt ébranler le monde entier. L'arrêt brutal des fonds en provenance de l'étranger va causer la perte de la fragile économie allemande. Des milliers de petites affaires et de commerces ferment. Très vite, 6 millions d'Allemands se retrouvent sans travail. Les gens se demandent partout comment tant de prospérité puisse être si soudainement remplacés par tant de misères. intervient. intervient. Le Führer rencontre le Duce à Munich. Mussolini s'inquiète de ne pas recevoir sa part du gâteau. Selon les ordres d'Hitler, l'armistice est signé dans le même wagon utilisé lors de la reddition allemande en 1918 au même endroit dans la forêt de Compiègne. Un goût de revanche. Londres, septembre 1940. L'Angleterre est attaquée en pleine nuit par une avalanche de bombes. au même moment, des groupes de sous-marins menacent les lignes de défense anglaises dans l'Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Désormais, la Grande-Bretagne est coupée du monde. La situation en Angleterre est sans espoir. Nous avons gagné la guerre. Aucun revirement n'est possible. Mais le soi-disant maître de guerre se trompe. En plein jour, les combattants anglais parviennent à nettoyer leur ciel de la Luftwaffe de Göring. L'invasion de la Grande-Bretagne, l'opération Lyon de mer, est repoussée. Maçons, le pape et les juifs, bien sûr. C'est donc dans ce climat agité que la jeune république de Weimar, naissante, se débat pour faire ses premiers pas. Munich, capitale de la Bavière, est le nid des extrémistes de droite. L'un de ses représentants les plus influents est le général Ludendorff, l'homme qui commandait l'armée allemande vaincue et qui a persuadé l'empereur de se rendre. Munich, c'est aussi la ville où est retourné cet ancien soldat sans travail, âgé alors d'une trentaine d'années, Adolf Hitler. Bien qu'il soit autrichien, il a servi dans l'armée allemande comme caporal et a été blessé. L'armée du Reich l'engage comme agent secret. Il est formé pour espionner un petit groupe de gens qui se retrouvent dans les arrières-salles de bar municois et qui se nomme très vite eux-mêmes le parti national socialiste des ouvriers allemands. Hitler s'inscrit au parti. Il dit « Ce fut la décision la plus importante de ma vie. Désormais, je ne reviendrai plus en arrière. » Orateur énergique et excellent organisateur, doté d'un talent inné d'experts en propagande, Hitler devient rapidement le chef du parti. Il met en place des groupes solides d'hommes armés pour assurer la sécurité de ses propres meetings autant que pour se défaire de certains de ses opposants. Il appelle ses troupes d'élite les « Sturmabteilungen » les fameuses SA, ses sections d'assaut. Il est très apprécié par les femmes de certaines familles aisées municoises. L'une d'elles le décrit avec un fouet en peau de rhinocéros qu'il porte toujours avec lui à cette époque. Parmi ses connaissances de ses débuts, nous trouvons des visages qui deviendront tristement célèbres. Ernström, ancien capitaine de l'armée, homosexuel et organisateur talentueux. Plus tard, il prendra le commandement des SA, qui deviendront une troupe d'élite de 2 millions de soldats en chemise marron. Hermann Göring, capitaine de l'armée de l'air pendant la Première Guerre mondiale, dépendant à la drogue, prendra plus tard le commandement à la Luftwaffe. Brutale, mais avec un niveau de vie confortable et une fascination puérile pour les uniformes criards et les médailles. Rudolf Hess, également ancien aviateur, un homme à l'idéalisme flou et embrouillé qui deviendra le député fidèle d'Hitler. Alfred Rosenberg, philosophe autodidacte, autoproclamé spécialiste des affaires orientales. Sa folie légendaire s'accordera au mieux avec les idées de son mentor. Julius Streicher, ancien instituteur, décrit comme pervers, sadique, deviendra le persécuteur numéro un des Juifs. Il a fait paraître d'Erströmer, manifeste pour l'extermination des Juifs. Heinrich Himmler, ancien éleveur de poulet, un homme aux allures pondérées, mais qui prendra la tête des SS. Sa sauvagerie sera sans égale. Docteur Joseph Goebel